Allez bonjour à toutes et à tous et ici Ceylandron pour le 24ème épisode de mon let's play en hardcore, toujours sur Diablo 3 Reaper of Souls avec ma petite Ceylandra, la sorcière, bon. L'éclat est en train de changer. Il est devenu bleu. J'ai vu que Maltaël est en train de modifier la pierre. Exactement, il a puisé sa force dans les âmes d'Ouest Marche afin d'altérer la pierre. Cependant son dessein m'échappe encore. Il tue tout le monde. Que vous faut-il de plus ? Pour l'arrêter, nous devons connaître ses intentions. Ok. Pourquoi pas. Urzael a fait cela pour collecter toutes les âmes restantes d'Ouest Marche. Urzael, son heure aurait dû se nid il y a bien longtemps. Où est-il ? Tout ce que je sais, c'est qu'il est dans une tour quelque part sur les hauteurs de Ouest Marche et qu'il sera très grossi avec vous. Attends que vous l'envoie. Ah là, ça y est, j'ai débloqué le nouvel artisan, la Mystique. Qui est là. Alors la Mystique, elle a deux fonctionnalités. Soit je peux enchanter un objet, ce qui peut être très pratique. A eu niveau 2. Voilà, il faut que je... Il faut quand même l'augmenter si on veut pouvoir enchanter 2-3 petits trucs. Par exemple, Arme. Là, on a toutes les différentes statistiques. On peut choisir une statistique et la remplacer. Ça coûte des matériaux différents, ainsi que de l'argent. Et on peut obtenir une statistique parmi toutes celles-là. Voilà. Donc les plages sont indiquées. Sachant que chaque statistique ne peut pas... Enfin, chaque affixe ne peut pas avoir une... Toutes les affixes disponibles en modifiable. Voilà, vous voyez, à chaque fois c'est différent. C'est jamais les mêmes. Donc il faut bien choisir laquelle on veut remplacer pour en remettre une par-dessus. Sachant qu'à chaque fois que vous choisissez remplacer des propriétés, ça vous donne... Enfin, j'ai plus d'objet pour faire un essai. Ça vous donne le choix entre la propriété que vous venez de remplacer, donc vous pouvez la conserver, et deux nouvelles. Mais si aucune ne vous convient, vous pouvez en choisir une et refaire un rôle. Mais toujours sur la même. Vous ne pouvez pas faire un rôle sur d'abord une, puis ensuite une suivante, etc. Toujours la même propriété qui peut être remplacée. Sachant que chaque rôle va vous demander de plus en plus d'argent pour vous finir sur des sommes faramineuses. Ah oui, la deuxième fonctionnalité, très intéressante pour beaucoup de personnes, la transmogrification, qui permet de changer l'apparence des objets. Par exemple, je n'aime pas trop la baguette du serpent, je peux mettre feu stellaire. Si je me fais vraiment chier, je mets des trucs peu pourris, mais... Voilà, monter son niveau permet de pouvoir modifier de nouveaux objets et débloquer de nouvelles transmogrifications. Sachant que chaque objet vivant d'air que vous trouvez débloque une transmogrification en la période de temps. Ça y est, on est sur la hauteur de Westmarche, on doit aller trouver la tour de Corellan et tuer Israël, le lieutenant de Maltaïl. Par contre, les Seraphim Funem me font très bobos. Ils me font très très bobos. Il faudrait que je regarde les capacités que j'ai obtenues aussi, ça pourrait être utile. Donc la musique est très pratique, si vous voyez que vous avez un objet qui pourrait être très bon, mais il a une propriété toute pourrie, et bien vous pouvez modifier cette propriété pour en trouver une très très bonne, au contraire. Vague de puissance, vous rend de la puissance arcanique pour chaque ennemi trouché. Je préfère ce que j'ai. Fracture, créer des leurres à la santé de les plantations, c'est bon. Augmenter la durée de pot de diamant. Gardien antique, il faut qu'un familier protecteur qui absorbe une partie d'attaque subie quand vos points de vie descendent trop bas. Je prends Brouillage, augmente vos détails de déplacement à chaque fois qu'une attaque de mêlée ou à distance vous trouche pour armer les tempêtes. Météor, comète, invoque une comète qui gèle les ennemis glacés à l'impact. La zone d'impact est recouverte d'une brûte glaciale qui blesse ses ennemis et les glaces. Ouais, non, c'est bien ce que j'ai. Là, je suis passé un peu en arcanique, quoique, non, je garde toujours des dégâts de feu. Donc là, il faut qu'on trouve la tour de Coréane, le repère de Maltel. Reliquaire des ossements, non, je ne vais pas le faire parce que je ne l'aime pas trop. C'est un donjon assez classique sur deux niveaux. Je crois qu'il y a un event au fond. Je ne suis pas sûr. J'ai assez rarement fait. En fait, j'ai juste envie d'avancer un peu dans l'histoire parce que là, c'est intéressant. Et je préfère les petits events courts plutôt que les events sur deux niveaux où il faut trouver la sortie. Je trouve que c'est mieux à vous montrer, en fait. Mais non, mais il te reste un point de vie. Arrête de me bouffer, voilà. Toujours à m'embêter. Alors, on peut trouver des demasins, des flammes. On peut trouver des mini-boss, hein. Des mini-boss violets. On peut en trouver... Il y a un refait qui consiste à les tuer à 10 secondes d'intervalle, je crois. Sauf qu'il faut arriver à toutes les regrouper. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, chef de meute de mollusse. Il est énorme comme chien, quand même. Ce n'est pas un petit chien. Alors, on va aller voir par là. Arrête de me bouffer. Voilà. Laisse-moi tranquille. Bon, par contre, on sent que la difficulté augmente au fur et à mesure des niveaux. Peut-être que je vais mettre mon stuff à jour, à un moment. Parce que là, il commence à clairement avoir beaucoup plus de... de PV que ce que je peux enlever. Pourtant, j'étais plutôt bon jusque-là, mais là... Là, ça commence à devenir un petit peu... un petit peu short. Il faut que je trouve la tour. Ah, voilà. Une demoiselle des... Une demoiselle des flammes. Reste là. Tout ce que je cherche, c'est de faire la peau. Voilà. Niveau 45. Orbe arcanique. Vitrification. Project un aneur brûlant qui laisse un mur de feu dans son siège. Ça peut être intéressant, ça. Image miroir. Dernier mot. Quand une image est détruite, elle explose avec des chances d'étourdie à des ennemis. Ah, zut. Fluctuation temporelle. Les ennemis qui subissent des dégâts arcaniques seront à l'intit de 80% pendant deux secondes. Bof. Ah, ouais. C'est différent. Ça ne met pas de temps que dégâts de ça. C'est ce qui m'embête. Je crois que je vais repasser sur... le tord arcanique. Rideau de flamme. Où est la tour ? C'est de passer par là. Une porte. Ah, un event. Ok, bon, ben, je vais t'ouvrir la voie. Ok, d'accord, il y a du monde. Evidemment, au moment où il est ça, il se fait écraser par un gros machin qui s'appelle la montagne. Ah, non, ils ont osé. Bon, ben, tous ceux qui regardent Game of Thrones ont compris. Bon, moi, je n'aime pas trop Game of Thrones parce que je trouve que dire, ouais, c'est un truc d'horifantaisie, il y a des dragons qui se sont teasés une fois de tous les quatre saisons. Voilà, je ne sais pas. Pas assez épique à mon goût. Du coup, je n'aime pas trop. Mais je comprends que les gens aiment. Ne vous inquiétez pas. Je dénigre pas Game of Thrones. Je trouve ça juste un peu... Un peu exagéré. La popularité est un peu exagérée. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu la roue de la fortune pour Georges R.R. Martin quand il doit choisir le prochain qui meurt. Il a une roue qui fait tourner. Et c'est ça qui détermine qui est-ce qui meurt ensuite. Bon, là, par contre, deux gobelins coincés dans un coin, ça, ce n'est pas le bonheur. Et même ! En plus, tous les loups, ils tombent tous au même endroit. Bon. Pas de portail pour le monde des gobes. Je suis un petit peu dégoûté. Mais ce n'est pas grave. Il ne peut pas tout avoir non plus. Alors là, je me tape parce que juste moins 2,6 de robustesse pour 12% de dégâts en plus. Quoique, 12%, ce n'est pas si énorme que ça. Donc, j'allais voir si je ne peux pas crafter des trucs sympathiques. On partage maintenant. Ah, sale de Clifton. Ah, ben voilà. L'événement dont je vous parlais. Découvrez le destin du roi. que c'est bien de se faire assassiner. C'est fait. La lignée de Rakis va remonter sur le trône d'Ouest Marche. Et j'imagine que cette lignée, c'est vous, naturellement. Ma grand-mère était la fille de Correlant, mais il ne l'a jamais reconnue car sa mère était une courtisane. Et non, elle. Avec le soutien des paysans, je ferai de l'Ouest Marche un havre de liberté et d'égalité. La noblesse oisive et nantie appartiendra au passé. Bien sûr, du sang sera versé. Il faudra en exécuter quelques-uns pour l'exemple. Consolider notre pouvoir. Un prix dérisoire pour la liberté. Je n'ai pas connu votre roi, mais je sais que les prêtres de votre espèce ne valent rien. Moi, vivante, vous ne règnerez jamais sur l'Ouest Marche. Toute ma vie, je me suis préparé à ce jour. Bon. Évidemment, si je suis dans le coin, un coup d'état, ça a tendance et ça n'a pas fonctionné. Par contre, il faut éliminer les mercenaires vis-gérés si je vais pouvoir le taper dessus. La musique. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est juste magique. Alors, voilà des mercenaires. évidemment, c'est des paliers. Désolé. Je chantonne un petit peu. en même temps, c'est tellement génial comme musique. je me demande si je dois vraiment remplacer ma baguette parce que quand même deux hydres, on voit bien que c'est un axe de mon build assez important. Le mieux, ça serait que je... qu'il y ait une re-baguette qui tombe. Une nouvelle baguette, la même, mais plus forte. tuer. Je me suis venu à réaliser que mes états d'âme personnelles n'ont pas d'importance. Mon peuple se meurt et il a besoin de son roi. Ce jour sera le premier de notre résistance Et dire que c'est le seigneur Winton Qui m'en a fourni le moyen Ces coucheurs n'auront pas l'Ouest Marche J'en fais le serment sur ma vie C'est con Je pense que c'était un bon roi Bon j'ai pas trop suivi Tout le bordel Mais bon je sais que le coup d'état C'était pas forcément la meilleure idée du siècle Wow d'accord Ça c'est pas une petite arnaque On foutra un gros machin Juste derrière une porte Avec rien du tout derrière Bon c'est pas que je cherche la tour Depuis presque 20 minutes Mais presque Heureusement que je me suis pas tapé non plus Le passage Le mini donjon Ça aurait été encore plus long Ah c'est ça Il me faudrait une Il me faudrait une nouvelle baguette identique Plus puissante Mais identique Evidemment c'est pas par là J'aime bien c'est que lui Il m'a quand même suivi tout le long de l'aventure Il est allé un peu partout Dans les cieux On est allé un peu en enfer aussi Non mais lâche moi Je parcours la ville en mode touriste Je cherche une tour Je cherche une tour Je cherche une maltail Je fais le gros touriste Je cherche juste une tour Bordel de merde Evidemment ça devait être par là On fait une mi-tour Eh ben dis donc J'ai reçu une relique du templier Pour niveau 46 Evidemment je peux pas l'équiper Oh comme il a écrit tourment C'est pas du tout Le bon bouton Ah il faudrait que je tue l'ombre qui est au milieu Ah ouais je pensais par là C'est le dernier chemin Avec quelque chose Maison de l'épouvante Ok vous êtes sérieux les gars Je viens vous aider Et vous vous transformez tous en En monstres d'un coup là Un coffre resplendissant C'est gentil Là je suppose qu'il n'y a rien Par les monstres Ouais avec des monstres C'est ça Des monstres et moi je fais péter le reste Non mais ils sont sérieux les gars là Ouais bon je sors J'avance un peu Ok il y a des mollosses On va peut-être essayer Et essayer de les faire Hop De l'XP bonus Bon ah bah voilà Mon dieu que c'était long Oh mais lâche moi Lâche moi Il fait bobo là Bah ils font mal Et boum La baisse d'un incendiaire dans ta face Aïe Mais que je vois pour améliorer mon soin aussi je pense Ok la deuxième vaisselle incendiaire était là Pas la dernière d'ailleurs Pas la deuxième Que je raconte Ah et je t'ai éliminé Ok Ok Bordel de mort Hydre de givre Ouais non c'est bon Hydre arcanique c'est très bien Terre rouge Les attaques qui ont des chances de brûler les ennemis Enchantement l'arbre Ça va très bien Et euh Qu'est-ce que j'ai obtenu Je suppose que c'est une ruine d'Arconte Mais il faut que l'Arconte finisse de se recharger Recharger Puissance pure Réduit le temps de recharge d'Arconte Et les attaques d'Arconte Infléchent des dégâts de foudre Au lieu de dégâts arcaniques Quoique est-ce que j'utilise vraiment On pourrait mettre ça Puissance pure Réduit le temps de recharge d'Arconte Tour de Correlan Tuer Israël Un fight hyper sympa je trouve Passage en mode flamme Je trouve Oula ça fait 20 minutes Je trouve quand même super classe comme boss Je trouve cette idée de faire un Voilà Exactement c'est ça Un boss Un ange Même si c'est un ange de la mort Qui utilise un canon Je trouve ça vraiment hyper original Je trouve ça super cool On voit que je suis passé en mode foudre La musique derrière La musique Phase 2 Aïe Oh mon dieu que ça fait mal Restons concentrés Ok évidemment Il y a des trucs qui tombent du ciel Ah je vous dis C'est un fight qui est vraiment super sympa Aïe Par contre j'ai 6 millions à lui virer 6 putain de millions de PV Je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment Mais vraiment dans le prochain épisode Un passage de D'amélioration d'équipement Parce que là ça craint du boudin Mais clair Je ne peux pas tenir dans cette difficulté Avec le même équipement Wow La musique déchire tout J'espère que vous entendez la musique Parce qu'elle va vraiment trop bien avec Ça fait beaucoup de choses La musique qui me derrière Dans un jeu Surtout dans un jeu vidéo Aïe J'ai bouffé 700 000 Il faut quand même pas mal bouger 300 000 300 000 Je n'ai pas assez de puissance à travers Je l'ai eu Je l'ai eu Beaucoup Maltel Néphalème Je vais mettre un terme au conflit Et dans la mort Nous connaîtrons la paix Ok pourquoi pas Bon Et bien fight intense J'ai vraiment cru y passer Parce que franchement Il tape Super fort Il va falloir vraiment que je remette Tout à niveau Voilà Ça fait super mal Peut-être changer de baguette On va voir On va voir tout ça Parce que là Là je suis un peu à la ramasse Je suis un peu à la ramasse Un peu à la ramasse Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo Si vous avez aimé A me suivre sur Twitter A vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo Et puis à la prochaine Salut à tous